bonjour simon voici donc le résumé du cours du vendredi j'espère que tu as passé un très bon week end et là le temps est en train de il est en train de changer j'ai encore un peu la voix qui est qui est un peu faible donc tu m'excuseras si ma voix est un peu enrouée donc ici c'est un site qui est assez intéressant je vais te montrer c'est apprendre.tv5monde.com et je pense que tu peux apprendre beaucoup de vocabulaire et les vidéos peuvent t'aider à améliorer ton français les vidéos sont assez même le niveau débutant élémentaire intermédiaire c'est assez difficile donc ici tu peux regarder états unis russie la presse ici c'est le bio d'organic food organic food le bio en france donc tu as la vidéo qui fait à peu près trois minutes ou deux minutes ou une minute cela dépend et les questions sont basées sur le bio ou sur d'autres ça c'est mon iphone ici le bio et les questions sont basées sur la vidéo donc il y a des questions de vocabulaire de compréhension numéro 2 écoutez c'est toujours basé sur la vidéo et ici on doit essayer de reconnaître le le vocabulaire ok numéro 3 la troisième partie de ce cours c'est également basé sur la vidéo et sur le vocabulaire il faut que je pense que je dois arrêter quelque chose parce que là j'ai quelque chose qui me bloque voilà on a des personnages qui parle et on doit retrouver qui dit quoi d'accord ensuite la dernière partie j'essaie de l'ouvrir et là c'est basé sur soit sur le vocabulaire ou la conjugaison ou la grammaire d'accord donc si tu veux la prochaine fois on pourra le faire ce n'est pas toujours évident ok ça c'est le niveau avancé ensuite donc le deuxième tour des élections on avait parlé de la possibilité d'un duo marine le pen emmanuel macron ou filon filon qui a toujours des problèmes les journaux la presse les médias prédit la victoire de macron filon peut être mis en examen être mettre en examen ok donc il ya de gros gros problèmes juridiques c'était la même chose avec comment il s'appelait ce monsieur qui est des problèmes à new york c'était dominique dominique stroscan qui voulait se présenter aux élections et malheureusement à cause de cette affaire de viol à new york dans un hôtel il n'a pas pu se présenter donc c'était un candidat assez dangereux pour sarkozy à l'époque et je pense que sarkozy et ses mignons ont décidé de détruire la carrière politique de dominique dominique stroscan on l'appelle dsk dsk ils voteront ou ils voteraient donc ça c'est le futur et ça c'est le conditionnel le drame humain ok donc attention si mon ami sans e c'est un homme et mon ami avec un e c'est une femme parce que le nom commence par une voyelle l'affaire de l'or mystérieux donc ça c'était le fait d'hiver qui s'est passé à brest dans une petite ville à côté de brest une famille s'est fait tuer et c'était à cause d'un à cause d'un or mystérieux il y avait des pièces d'or qui ont été volées durant ou après la seconde guerre mondiale donc on a le beau frère le fils en fait le fils qui s'est emparé de l'or il était très jaloux de son beau frère qui travaille à l'arsenal c'est un c'était un hangar pour les armes maintenant c'est plus une une réserve pour les soldats c'est comme un film c'est comme un un soap opera je t'avais envoyé aussi de cette vidéo de ce de ce spécialiste de la corée qui avait donné une interview pour la bbc chez lui alors tu peux voir ces deux enfants qui sont qui interviennent durant l'interview je ne sais pas si c'est la maman ou la la nanny qui qui est intervenue à la fin mais c'est très rigolo c'est très marrant ok c'est une il est embêté qui est annoyed est ce que tes enfants venaient t'embêter quand tu travaillais quand ils sont jeunes il est difficile de pouvoir obtenir le silence ou être de pouvoir se concentrer sur une tâche une tâche pendant plus de cinq minutes donc on se fait interrompre se faire interrompre tout le temps donc tes enfants sont un peu plus grands mais ils demandent toujours ton aide mais ils peuvent respecter ton temps de travail si je leur disais de se taire ils se taisaient donc c'était bon et maintenant ils sont occupés avec leur ordinateur où ils sont souvent devant leur ordinateur ils sont attachés tu fixe tu fixe un mille c'est préparé préparé à manger je leur prépare à manger ou je leur préparais à manger mais tu fixe en français c'est réparer to fixe a house to fixe a door to fixe a wall etc ok je leur dis où se trouve la nourriture pendant le week-end je travaille aussi pendant le week-end donc il y a beaucoup de devoirs des dissertations et là dernièrement tu as dû aider ton fils avec une dissertation de philosophie c'est un devoir de philosophie et qu'est ce qu'on avait dit si on avait parlé encore de la de la politique copier le même comportement me souviens plus de ce qu'on avait dit ici macron est un loup déguisé en avion en agneau en agneau en fait in fact ok il est en tête des sondages s'il reste en tête bon il a de fortes chances qu'il soit élu mais j'espère que non parce qu'il représente une élite financière qui ne qui risque de détruire beaucoup de choses dans le système français il a rempli sa campagne avec les sarcocistes qui ont qui appuient le programme de macron donc la campagne la campagne il me rappelle qui remontent il me rappelle qui remontent je pense que filon est un peu dans la merde pour parler pauvrement qu'il a des problèmes to be relevant pertinent pertinent ok tu as raison you're right donc on est six semaines approximativement avant les élections les élections présidentielles on parle d'élections au pluriel parce qu'on a deux tours on peut parler de d'élections d'une élection présidentielle en s'enguilier également c'est possible que les choses pourraient changer à ce stade concernant la situation au royaume uni la situation royaume uni est un peu meilleure que les pays latins la situation économique et professionnelle au royaume uni par rapport à la france est meilleure donc meilleure avec un e parce que c'est la situation le coût de la vie est très cher à londres c'est pour ça qu'il ya beaucoup de gens qui vivent en dehors de londres ou à l'extérieur de londres il y a beaucoup de français qui déménagent en angleterre pour trouver du travail pour avoir une vie un peu meilleure parce que le travail en france c'est assez limité le secteur financier les affaires en france c'est assez limité donc il ya toujours cette il ya un petit un petit groupe de français qui qui arrivent à à bien gagner leur vie les temps changent ce qu'on pouvait avoir avant n'est plus possible maintenant et avoir un diplôme universitaire un master un billet ou même un doctorat ne garantit pas de trouver un travail dans le marché du travail ils font ça c'est le présent ils faisaient ça c'est l'imparfait il y a plus de choses qui sont fabriquées aux usa qu'il ya trente ans bon les fabricants les fabricants veulent épargner de l'argent ou payer moins de taxes et puis aussi payer un peu moins cher la main d'oeuvre c'est pour ça qu'il ya beaucoup de d'entreprises qui qui ont déménagé au mexique en inde en chine dans les pays en voie de développement l'automise c'est en fait l'automie l'automatisation l'automatisation c'est un bon c'est préférable d'utiliser ce nom l'automatisation a créé beaucoup de problèmes on veut remplacer les caissières on veut remplacer la main d'oeuvre répétitive dans les dans les usines dans les supermarchés sur amazon aussi donc à long terme les entreprises épargnent de l'argent mais cela crée cela crée une crise chez les personnes qui ne sont pas diplômés et qui qui souhaitent trouver du travail sans sans expérience ou sans diplôme il fut un temps aux états unis où avec un diplôme de lycée du secondaire on pouvait encore trouver du travail on peut toujours mais c'est très mal payé moi j'ai une fascination pour les entrepreneurs qui ont démarré leur vie professionnelle sans diplôme et qui par exemple steve jobs on a aussi bill gates bon il a été à harvard mais il n'a pas terminé il y a une personne que je suis c'est tony robbins c'est un je pense qu'il est américain mais canadien j'ai regardé en vitesse je pense qu'il est donc c'est un c'est une personne qui s'est spécialisée dans la la motivation donc c'est lui un anthony anthony robbins ce qu'il se fait appeler tony robbins il est américain il est auteur philanthropiste il est il est devenu très célèbre avec ses ses stages ses formations de motivation il a motivé beaucoup de sportifs beaucoup de doms politiques beaucoup d'athlètes et il il a commencé sa carrière en tant que motivateur sans avoir été à l'université parce qu'il vient d'une famille brisée son père était alcoolique sa mère bon essayer de de pouvoir élever ses enfants sans créer de perturbations bon financièrement ce n'était pas très ce n'était pas terrible et il ne pouvait pas à son époque il ne pouvait pas aller à l'université parce qu'il n'avait pas les moyens financiers et sa famille non plus donc ils avaient des problèmes pour manger des problèmes pour beaucoup de choses et donc il a il a décidé de devenir de se lancer dans cette carrière de motivateur parce que il avait besoin de travailler voilà mais il s'était dit bon ben moi j'ai travaillé comme géniteur nettoyeur je nettoyais je faisais des petits boulots mais un jour j'ai je me suis rendu compte que même en travaillant je ne gagnais pas assez ma vie donc c'est c'est assez difficile donc il a 57 ans maintenant il est né en Californie il fait deux mètres un donc il est très très grand et bon il a différents différents programmes télévisés il a mais il est intéressant il a une approche de la vie qui est intéressante il utilise comment dire en anglais de nlp no language language programming l'hypnose ericksonienne ericksonienne qui permet en fait d'utiliser un langage plutôt positif pour aider les gens à sortir de plusieurs problèmes de dépendance des obsessions des phobies et il il est le il est partisan d'un système rapide donc on peut changer la vie de quelqu'un sans que cela prenne des années et des années de thérapie donc moi aussi je suis partisans de ce genre de choses je pense que l'on peut changer vraiment si on le veut voilà on dit en français si on veut on peut voilà qu'est ce qu'il y a d'autre donc je reviens sur skype avec la transcription les imprimants 3d donc on peut imprimer beaucoup de choses à la maison on peut imprimer moins cher sans avoir livre sans avoir à livrer des choses sans avoir à à déplacer à envoyer des choses tu délivre livré ok un livreur is a messenger la livraison is a delivery ok donc on parle toujours de cette manoeuvre manoeuvre que l'on veut on veut diminuer le coût de la manoeuvre aux états unis ingénieurs pan ingénieurs même les ingénieurs ont des problèmes pour trouver du travail en france donc ils s'exportent ils vont à l'extérieur ils vont à l'étranger pour pouvoir gagner leur vie voilà donc il ya une saturation au niveau du marché du travail une saturation très très dangereuse parce que tous les ans on a une nouvelle vague de travailleurs de diplômés qui veulent travailler qui entre sur le marché du travail mais qui ne trouve pas du travail parce qu'ils n'ont pas l'expérience ou alors ils sont trop diplômés ou alors aussi les attentes des diplômés sont très grandes donc si moi je sors d'école de l'école de droit avec une maîtrise je ne veux pas finir caissière dans un supermarché voilà donc j'ai des attentes voilà j'ai des des standards à respecter ou un standard à respecter donc ça c'est la robotique on avait parlé des futurs emplois qui risquent d'être qui risque de disparaître à l'avenir et ici on a la robotique 47% des professions touchées aux usa bon 47% des emplois aux états unis ont de fortes chances d'être concernés un économiste et un ingénieur de l'université d'oxford ont étudié l'impact qu'auront les nouvelles technologies sur l'emploi basé sur des analyses statistiques les chercheurs ont estimé la probabilité d'automatisation pour 702 professions différentes sur la base de leur estimation ils ont examiné les impacts de l'informatisation future sur le marché du travail aux états unis avec pour objectif principal l'analyse du nombre et du type d'emplois qui seront touchés en tenant compte notamment des critères de salaire et du niveau d'éducation revient requis pour chaque poste il en ressort des courbes de probabilité avec trois groupes distincts les emplois qui sont fortement touchés ce moyennement et ceux qui seront légèrement épargnés par les robots moi j'ai des amis à rio de janeiro ou à sao polo qui qui en sont dans une situation un peu dramatique professionnellement là j'ai une amie simone qui risque de perdre son travail son entreprise c'est une entreprise publique qui a été rachetée par une entreprise française suez et ils vont remodeler le personnel ils vont éliminer du personnel donc elle sait que dans dans un an à peu près moins peu moins elle va perdre son travail donc c'est une économiste qui travaille pour le gouvernement mais l'entreprise a été privatisée et a été vendue à une entreprise étrangère et le problème c'est que il y a beaucoup il n'y a plus d'argent dans les caisses il y a de gros problèmes pour payer les employés pour payer les salaires et donc il ya beaucoup de gens qui se disent quel est l'avenir du brésil le brésil avait une a toujours un très grand potentiel le problème c'est que le les hommes politiques les politiciens ont ruiné le pays et maintenant il n'y a plus d'argent voilà c'est ça va être difficile d'attirer d'attirer les entreprises étrangères ou les investisseurs étrangers donc ici on l'avait lu l'étude remonte à fin 2013 elle s'intitule le futur de l'emploi quel degré d'automatisation sont susceptibles d'atteindre les professions elle a été dirigée par karl benedict frey et michael osborne deux professeurs d'oxford qui étudient les impacts de la technologie sur notre futur d'un point de vue économique et social la conclusion du rapport est claire 47% des postes décrits dans les nomenclatures professionnelles traditionnelles sont voués à être remplacés par des machines par le terme machine comprenez toute forme d'automatisation que ce soit logiciel software programs ou matériel des machines etc les professions concernées sont très variées allant des métiers de la comptabilité à ceux du droit en passant par ceux dans l'industrie nous avions d'ailleurs dressé une liste des métiers en voie de disparition il ya peu donc vous pouvez cliquer là dessus aussi je pense comme je te l'avais dit à partir du moment où ton métier est créatif il n'y a pas de problème je ne pense pas qu'un robot puisse être créatif les robots remplacent les tâches répétitives d'accord des tâches répétitives où on peut s'attendre à des des comportements prévisibles predictable behavior donc on a les marqueteurs ça c'est pas étonnant ensuite on a les les comptables des auditeurs les vendeurs ça c'est aussi facile de les remplacer les écrivains techniques les agents immobiliers real estate sales agents work processers and typistes donc ça c'est tout ce qui est lié à taper des manuscrits taper des messages des lettres donc c'est un peu le métier de secrétaire on va dire machiniste le les pilotes commercial 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 c'est un mistake les économistes et là j'ai mon ami simone qui est en train de faire face à cela disons que son entreprise ne va pas peut-être qu'ils vont remplacer en fait beaucoup de personnel beaucoup d'employés avec des logiciels la technologie de la santé les acteurs on en avait parlé avec le cgi le cgi les pompiers les éditeurs un peu moins donc c'est très tu sais quand on est talentueux on a beaucoup de talent dans ce domaine on n'a pas de risques les ingénieurs chimistes le clergé c'est intéressant les entraîneurs athlétiques bon ça on les remplace déjà avec des applications avec beaucoup de programmes des vidéos etc les dentistes bon si on parle de dentiste on peut parler de chirurgien également parce qu'il y a des robots qui commencent à faire tout seul des opérations donc c'est assez risqué mais bon et les thérapistes récréationnels donc ça c'est je ne pense pas que ça va être remplacé moi je suis une grande fan de de médecine alternative donc j'ai je sais j'ai vu mes grands-parents se faire soigner comme des comme des animaux à l'hôpital on a payé une fortune et on n'avait pas le respect on n'avait pas de de dignité moi j'ai toujours été une grande fan de la médecine alternative je pense que c'est un métier créatif et je pense qu'il y a il y a des choses qui viennent des temps anciens et qui permettent qui permettent comment dire de se soigner de manière plus naturelle à partir du moment où on s'éloigne de la nature je pense que c'est là où on peut avoir beaucoup de problèmes on regarde la nourriture aux états unis même au mexique maintenant au canada aussi il y a beaucoup de de fausses nourritures voilà donc moi j'essaie d'inculquer une éducation à ma fille qui soit une éducation naturelle on ne prend pas des médicaments à chaque fois qu'on est malade on essaie de booster son système immunitaire et puis je pense que c'est important de manger bien de manger sain voilà donc nous on achète beaucoup de fruits je dépense énormément d'argent pour la nourriture parce que je veux que ma famille se nourrisse bien mon mari quand il travaille à l'extérieur bon il ne mange pas toujours bien je le vois à chaque fois il est malade et donc la nourriture c'est l'énergie du corps si l'énergie est polluée et bien le corps devient pollué voilà c'est mon c'est mon c'est ma philosophie voilà donc il faut manger de la nourriture qui ne soit pas polluée ok en Californie on peut avoir accès à beaucoup de choses comme cela donc ici on a beaucoup de de graphes et c'est important de voir d'être d'être conscient de l'impact de la robotisation voilà à ce niveau là donc je reviens sur Skype donc les pylônes de ligne les pompiers remplacer les acteurs par la robotique ou le CGI les syndicats unions donc il y a beaucoup de de métiers qui coûtent très cher et embaucher employés to hire someone les logiciels sont devenus de plus en plus intelligents il y a un S je ne joue pas aux jeux vidéo mais quand tu vois certains graphismes c'est quand même assez impressionnant parce que tu te dis on peut simuler la réalité très facilement les bandes annonces the trailers ils deviendront plus faciles et plus rapides donc les célébrités sont très très chères les stars sont très chères et on pourra faire revivre les anciens acteurs donc ça je n'en avais pas je n'avais pas pensé je n'avais pas pensé à cela ou alors les acteurs morts donc il y a la ligne entre la réalité et la la réalité digitale sera floue sera fine donc ici on a un exemple film 300 300 les corps ont été améliorés donc il y a un S je ne sais pas pourquoi j'ai fait toutes les erreurs ici info donc à la lentille la lentille c'est the the zoom not the zoom the screen of the camera ils mettent un filtre sur l'objectif ou sur la caméra on utilise aussi after effects parmi parmi tant de programmes il y a tellement de programmes donc on triche on cheat triches to cheat ça reproduit la réalité donc ici je t'avais envoyé un une personne qui se fait dessiner des abdominaux et c'est assez c'est assez intéressant donc ici là je suis en train de lire un livre sur Tony Robbins j'ai plusieurs livres en fait plusieurs personnes peuvent critiquer cette personne moi j'aime bien sa manière de de parler aux gens qui ont perdu tout espoir dans leur vie qui qui utilisent le même le même motif le même the same pattern le même comment dire les mêmes techniques pour pouvoir survivre dans leur vie psychologiquement je pense que on néglige le côté psychologique on va à l'école on survit certaines choses on fait face à certaines choses mais on peut réussir dans la vie mais cela ne change pas une personne avec des problèmes psychologiques être aller à l'université devenir maître maîtriser une discipline ne change pas les problèmes psychologiques d'une personne je pense que dans notre société on a un manque de confiance à plusieurs niveaux et je pense que c'est un business pour beaucoup de gens j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour prendre des cours d'anglais mais pas seulement que des cours d'anglais ce sont des personnes qui ont vécu aux Etats-Unis pendant 15 ans 20 ans et qui ne maîtrisent pas la langue anglaise parce qu'ils ont été détruits mentalement détruits psychologiquement et ils n'ont plus confiance aux professeurs d'anglais ils n'ont plus confiance aux personnes qui essayent de les aider donc moi je me fais payer pour donner des cours d'anglais mais en même temps pour aider ces personnes à trouver un peu de confiance voilà donc c'est très très important ensuite la France contemporaine donc on va continuer et on va faire un peu de communication il faut qu'on fasse un peu la grammaire aussi donc la France contemporaine on en était là mais on l'avait j'avais déjà lu pas mal de choses voilà il faut que je zoome un peu parce que là donc le sentiment anti-américanisme on l'avait lu là on avait lu tout ce passage donc je vais continuer ici je vais devoir changer l'apparence parce que je ne pourrais pas aller jusqu'en bas donc en revanche le sentiment pro-français chez les américains est également évident donc je pense que je l'avais lu aussi ça je l'avais lu ok on ne va pas aller trop loin parce que sinon je vais on ne va pas pouvoir voilà donc le monde c'était ici voilà je me souviens comment réagissez-vous aux critiques de vos adversaires qui font de vous un candidat pro-américain donc ça c'est Sarkozy qui parle si après 25 ans de vie politique le seul reproche sérieux que l'on trouve à me faire est d'être trop proche d'un pays avec lequel nous n'avons jamais été en guerre d'un pays avec lequel nous avons lutté dans le passé pour éradiquer le nazisme et avec lequel nous luttons aujourd'hui pour vaincre le terrorisme je me sens capable de l'assumer voici un pays qui connaît le plein emploi depuis près de 15 ans un pays où la croissance économique est chaque année supérieure à la nôtre d'un point ou d'un point et demi un pays où la démocratie combine harmonieusement l'alternance et la stabilité politique je ne suis pas un admirateur aveugle des Etats-Unis mais tout observateur de bonne foi devrait considérer que c'est un bilan qui n'est pas honteux et que nous avons aucune raison nous n'avons aucune raison d'être fâchés avec le peuple américain et que n'aimez-vous pas chez les américains le socle social minimum ne permet pas à des millions de gens de vivre décemment je n'aime pas cette brutalité je ne me reconnais pas non plus dans cette institutionnalisation systématique des racines ces communautés se rattachent à un drapeau à un hymne à des images mais pas à une république les américains ont les symboles de la nation mais en ont-ils toujours les convictions communes enfin me déplait le manque d'intérêt pour les affaires du monde au regard duquel chaque français passe pour un spécialiste de politique étrangère c'est vrai en plus les américains n'ont qu'une notion géographique ou historique ou politique c'est au niveau international je veux dire il y a cette idée un petit peu floue de ce qui se passe à l'extérieur des Etats-Unis en somme en conclusion l'opinion de monsieur Sarkozy reflète beaucoup celle des français qui admirent les Etats-Unis comme un pays qui partage beaucoup de valeurs avec la France comme un pays producteur du point de vue économique et comme une démocratie qui fait preuve d'une stabilité politique en revanche il semble que beaucoup de français tout comme monsieur Sarkozy critique l'insuffisance de protection sociale aux Etats-Unis la préoccupation avec les communautés religieuses et ethniques quoique Sarkozy se prononce en faveur de la discrimination positive prônée par la politique raciale américaine et l'indifférence de la part des américains envers tout ce qui se passe au-delà de leurs frontières ça c'est exactement vrai ensuite on fera la France et l'Europe donc c'est très bon pour pas tout si tu veux on pourra faire la géographie mais je pense que c'est intéressant de voir un peu ce que l'on apprend à l'école française sur la géographie française donc l'hexagone ensuite la grammaire la grammaire grammaire progressive donc ça c'est la négation l'interrogation ça on connaît quoi qu'on peut le faire un peu parce que si on a la négation avec ne pas ok les questions simples ça peut être une affirmation vous êtes irlandais Patrick est irlandais ou alors est-ce que est-ce que vous êtes irlandais est-ce que Patrick est irlandais ou la version du verbe et du pronom êtes-vous irlandais et la reprise du nom par un pronom Patrick est-il irlandais ok on peut avoir des réponses affirmatives ou négatives cela dépend de la question oui vous êtes marié oui je suis marié non tu travailles le samedi non moi aussi confirme une affirmation moi je suis marié moi aussi si après une négation vous n'êtes pas marié si je suis marié ok donc on va contredire la question la question négative pas ni une partie de la question tu travailles le samedi pas le matin donc je travaille le samedi mais pas le matin donc c'est une réponse incomplète mais c'est très commun moi non plus confirme une négation je ne suis pas marié moi non plus d'accord ça c'est assez facile on a deux pages d'exercice on fait même trois pages le nom et l'article donc on a vu les féminins donc musicien musicienne champion champion serveur serveuse acteur actrice chanteur chanteuse menteur menteuse conteur conteuse storyteller une monteuse non une monteuse monteuse m-i-n ici c'est m-o-n monteur it's like this kind of stage this kind of people they build the stages stuff like that les cas particuliers un garçon un fils une fille un homme un mari une femme un monsieur une dame une madame un copain une copine un roi une reine un prince une princesse madame mademoiselle monsieur ou messieurs s'utilise sans article ok donc ça c'est le masculin ça c'est les noms les terminaisons des noms qui sont masculins ou alors féminins donc les noms qui se terminent par âge ment eau phon scope isme sont masculins avec des exceptions par exemple bon ici on a les noms qui sont masculins le garage le fromage le ménage l'exception la plage la cage la page la nage l'image la rage ment le gouvernement le monument le médicament le bureau le couteau le carreau the tile un téléphone un interphone un microscope you can notice that I'm already reading the second word when I say that le réalisme le socialisme et les noms féminins qui se terminent par sion avec un t et sion avec un s t et ans avec un a ans avec un e ur ode ad ud la situation la solution la réalisation réalisation la décision la télévision généralement les mots qui se terminent en i o n sont masculins ils sont féminins pardon la société la réalité la bonté la beauté except avec l'exception de le côté the side l'été the summer le comité le député le pâté on l'utilise ici en anglais la bicyclette la trompette la cigarette donc ça c'est féminin except le squelette the skeleton la connaissance the knowledge la dépendance la ressemblance la référence la différence la présence donc c'est féminin avec l'exception de le silence ur la culture la peinture la nourriture avec l'exception du le mercure le cyanure le chlorure etc la méthode la salade la certitude donc ils sont tous féminins les noms qui sont spécialement masculins et qui se terminent par un E on a un problème un système un programme un volume un modèle un groupe un domaine un rôle donc généralement quand on commence à apprendre le français on dit aux étudiants les noms qui se terminent en E sont féminins mais pas toujours comme on le voit ici les noms qui sont féminins et qui se terminent par heure la couleur la douleur l'odeur la fleur la saveur l'erreur la peur la valeur et puis il y a des noms d'animaux qui ont un genre unique par exemple la mouche la souris la tortue le poisson le pigeon le moineau le chat la chatte le coq la poule le cheval la jument I have difficulties to use this one now but anyway ok donc ça c'est le pluriel on le fera par la suite on voit un peu la communication il faut vraiment qu'on y revienne on va falloir qu'on revienne dans le passé faire un petit dialogue d'accord comme ça au moins on ne néglige pas ce livre je te vois donc demain à 8h fais-moi savoir si tu as des questions tu passes un très bon lundi et on se voit demain mardi c'est quel jour ce sera le 14 14 mars très très bientôt au revoir à 4K à 2k à 5k à 5k C'est parti !